L'ambiance est plutôt bon enfant, presque studieuse. Face à Mounir Majoubi, secrétaire d'Etat au numérique, il y a là un élu de la République d'une petite commune voisine, un ostéopathe et un étudiant en droit. Trois gilets jaunes modérés, disent-ils, soucieux de dialoguer. Moi je ne comprends pas que dans un pays où il y a tant d'argent, je pense qu'il y a une répartition à faire, entre guillemets, mais on ne doit pas laisser les gens au bord du chemin. Les mesures qui ont été annoncées par M. Macron, ne parlent absolument pas des indépendants, des professions libérales. On a été complètement oubliés, ce n'était pas la première fois. Il y a beaucoup de gens qui ne supportent plus le fait que d'autres personnes, des politiciens, gagnent beaucoup d'argent et ils ne voient pas vraiment les résultats. Et aujourd'hui, les gens sont de plus en plus égoïstes, c'est normal, parce que dans leurs assiettes, il n'y a plus rien. De son côté, le secrétaire d'Etat au numérique apparaît très à l'écoute, posant des questions et se laissant même aller à quelques confidences. Ce qui me fait de la peine dans le mouvement, c'est quand on a l'impression qu'il y a les gens de là-haut et les gens du peuple, les gens de l'élite et les gens du peuple. Alors que moi, je me suis battu avec tous ceux de la majorité pour justement faire tomber ça et se dire, tiens, nous, on est les gens du peuple, on a enfin été élus et on va représenter les gens au pouvoir. Et en fait, il y a une autre partie française qui me dit, mais non, vous n'êtes plus du tout du peuple et vous nous avez oubliés. En province, tout se passe comme si, dans ce conflit des Gilets jaunes, le gouvernement tentait de reprendre la main en envoyant des émissaires. La deuxième réunion a lieu en ce moment dans la mairie de Lafars-les-Oliviers, mais cette fois-ci, le secrétaire d'Etat a été accueilli par une vingtaine de Gilets jaunes.